... Dans cette page de lien, vous avez tout à fait à la fin les trois diaporamas. Déposer des brevets que nous voyons ce matin, rechercher des brevets, que vous pourrez visualiser à domicile, si je puis dire, après cette séance, pour vous remémorer la méthodologie de recherche dans la base de données. Et brevets en biotech, j'ai marqué in progress parce que c'est un contexte un petit peu plus spécialisé qui mérite de la part peut-être des doctorants qui sont véritablement versés dans cette matière, un examen plus approfondi. Dans cette liste de liens, vous avez la mention d'un cabinet dont je vous ai dit qu'ils étaient importants en la matière. Alors, depuis plusieurs années, j'ai choisi tout à fait au hasard un cabinet qui s'appelle le cabinet Chaillot, avec lequel je n'ai aucune acquaintance particulière. Et vous avez ici trois colonnes qui correspondent aux trois piliers de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement, le volet de la propriété industrielle. Nous verrons tout à l'heure que la seconde dépend de la première. Ces trois piliers sont, premièrement, les brevets d'invention, sur lesquels nous allons nous pencher plus particulièrement aujourd'hui. Ensuite, les marques, qui prennent de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus de litiges sur les marques et les signes distinctifs. Et en troisième lieu, les dessins et modèles. Les dessins et modèles qui correspondent au design. Et, si vous voulez, avec ces trois piliers qui sont importants, on va retrouver un objet tout à fait banal qui peut être, par exemple, un épilateur. Un épilateur peut avoir une technologie particulière, innovante, antidouleur, enfin, tout ce que vous voulez. Il va avoir une marque, une marque qui va le protéger, qui va le faire connaître auprès d'une clientèle virtuelle. Et enfin, il va se caractériser par un design. Et là, ce sera le dessin et modèle. Le dessin et modèle est également déposé. Un flacon de parfum correspond à un modèle qui est déposé et protégé. Plus encore, une carrosserie automobile va être fait en l'objet d'un dessin qui va être protégé. Et plus encore, et plus connu encore, au niveau des dessins et modèles, bien sûr, la lutte entre Apple et Samsung pour les boîtiers de téléphones. Alors, tout ça, évidemment, est très prosaïque, un petit peu vulgaire, à la limite. Mais c'est pour vous définir de façon un petit peu plus concrète ce que sont ces trois piliers, les brevets, les marques et les dessins. Dans la marge gauche, vous avez la subdivision brevets et on vous parle des brevets en France. Donc brevets en France, marge gauche. Et vous avez un certain nombre de news. Et ce qui est important, c'est dans la marge droite, la législation, qui vous amène à consulter le livre 6 du CPI, c'est-à-dire du Code de la propriété intellectuelle, qui est le code qui régit les brevets d'invention. Donc, en cliquant ici, j'arrive sur le site de Légifrance. Et je vois un navigateur qui me permet d'aller en bas à gauche pour poser un certain nombre de questions. Et je vais prendre deux exemples. Un premier exemple sur les semi-conducteurs. Donc je vais faire semi-conducteurs. Et il va me demander, voulez-vous rechercher dans l'intégralité du code ou limiter la recherche à la partie législative ou bien à la partie réglementaire ? Les élus à l'Assemblée nationale sont des personnes qui sont issues de toutes origines, qui ont des cultures très diverses, et qui ne sont pas forcément très au fait de ce sur quoi elles vont être amenées à voter. Il y a donc des commissions spécialisées qui vont préparer le terrain et qui vont expliquer par le menu ce qui va faire l'objet d'un vote, souvent très important. Vous avez deux catégories de textes. Le texte de loi, qui a un caractère générique, qui va définir structurellement les grandes lignes de ce sur quoi porte la décision votée. Et vous avez le caractère réglementaire, qui, lui, va entrer parfois un peu plus dans les détails et qui va, comment dire, consolider et concrétiser ce qui est prévu dans la loi. Donc, ici, on recherche dans l'intégralité du code. Et nous avons ici, en bas à gauche, il faut descendre, trois références qui vous sont proposées, mais qui ne sont pas forcément toutes les références. Ça, c'est le moteur de recherche légifrance qui nous amène à ça. On a un premier texte, qui est l'article L622.1, Je clique dessus. Et sous cet article, je vais avoir des précisions sur le semi-conducteur qui va faire l'objet d'un titre de propriété industrielle, mais qui ne sera pas un brevet d'invention à part entière. Et nous verrons que l'effort intellectuel du créateur, c'est une notion assez particulière, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, est appréciée avec une certaine souplesse. Et donc, on va avoir affaire à un titre de propriété industrielle qui n'est pas un brevet à part entière, mais qui est une sous-catégorie du brevet qui ne concerne que la topographie en tant que telle, avec un certain nombre de précisions. Et ici, vous avez donc la possibilité, en allant à l'article suivant, un certain nombre d'autres détails relatifs à ce titre de propriété dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Je pourrais prendre un autre exemple. Ça, c'est pour vous montrer l'utilisation de ce moteur de recherche sur les micro-organismes. Je saisis les micro-organismes avec un trait d'union. Ici, j'ai un certain nombre de réponses. Et je peux regarder en règlement le 612-42 qui me spécifie les conditions dans lesquelles une culture, donc la culture de micro-organismes, va pouvoir être déposée dans un organisme habilité qui est en France le CNCM, Collection Nationale de Cultures de Micro-Organismes, qui se trouve à l'Institut Pasteur. Enfin, qui dépend de l'Institut Pasteur. Et là, des experts, après le dépôt du texte, du brevet, peuvent, à compter du jour de la publication, plus exactement, observer cette culture pour vérifier la validité de l'innovation qui est proposée à partir de cette culture. Ça veut dire qu'il y a dans l'Égypte France la possibilité d'avoir un certain nombre de bases sur les modalités de dépôt de textes relatifs à une innovation qui font partie, encore une fois, de ce livre 6 du Code de la propriété intellectuelle qui régit, donc, les brevets d'invention en France. Voilà. ...